Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 20 septembre 2021. Vous le voyez à l'écran, on a une journée quand même très spéciale aujourd'hui puisque toute la map est rouge et pas qu'un peu. On a le BTC qui nous fait un mouvement d'ampleur vers le bas, 43 000 dollars au moment où je tourne la vidéo. Mais selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, il y aura très certainement du changement parce que là on est en termes de volatilité. Parlons du maximum, les cours comme ça quand on descend très rapidement peuvent aussi remonter rapidement. Enfin bref, il y a beaucoup de volatilité. Donc on est sur un moins 9%. On va voir tout au long de cette vidéo les raisons qui ont poussé le BTC à venir chercher les 43 000 dollars. En tout cas je vais vous donner mes idées. Et si on se met du côté des Talcoins, vous voyez c'est aussi un carnage avec un Ethereum de retour sous les 3 000 dollars, moins 10%. Un Solana qui perd moins 15%, 130 dollars environ. Avax qui repasse sous les 60 dollars. VeChain aussi moins 16%, Terraluna sous les 30 dollars. Algorand de retour aux alentours des 1,50 dollars. Elrond aussi qui repasse sous la barre des 200 dollars, moins 17%. Enfin bref, je ne vais pas tous les faire. On a une journée rouge. Je vais vous montrer des zones d'achat qui peuvent me paraître pertinentes pour moi. Et puis let's go ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Donc d'abord Youtube en cliquant directement sur le bouton s'abonner. Et les autres, donc Insta, Twitter et le Discord. Allez, je vais débuter cette vidéo en effectuant un petit rappel de base sur la psychologie à avoir dans ces moments d'extrême volatilité sur le marché. Si je peux sauver quelques débutants ou même des personnes confirmées qui ont un petit peu oublié les fondamentaux, bah tant mieux, ça fait plaisir. Donc vraiment, quand vous avez des moments où il y a beaucoup de volatilité comme ça, que ça soit d'ailleurs à la hausse comme à la baisse, parce qu'à la hausse, les moments où il y a beaucoup de volatilité, où le cours explose, bah vous pouvez par exemple FOMO et ne pas suivre votre plan. Et à l'inverse, quand on baisse comme ça, vous pouvez par exemple avoir peur et vendre au pire des moments. Et du coup, derrière, vous vous retrouvez à devoir acheter plus haut pour reprendre le train. Donc vraiment, suivez votre plan. Quand le cours ne bougeait pas, en théorie, vous avez dû créer un plan. Vous dire, je rentre à tel prix, si jamais le cours il descend ici, bah je prévois d'en racheter. Donc par exemple, je mets un ordre d'achat, mais à aucun moment, ce matin, vous vous levez, vous ouvrez votre téléphone, vous voyez moins 20% sur le bitcoin, vous paniquez. Et vous êtes là, vite, je cours sur mon pc, il faut que je mette des ordres d'achat, ou il faut que je vende. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est vraiment le meilleur moment, le meilleur moyen de faire des erreurs. Donc voilà, il n'y a pas de quoi paniquer, on se pose, tranquille, c'est pas la fin du monde. Ça arrive régulièrement, ce genre de mouvement sur les crypto-monnaies, je peux vous le montrer. Déjà, regardez, rien qu'en mai, voilà, on a eu un gros crash, mais regardez derrière, on a récupéré quasiment plus de 50% du mouvement, quasiment 70% du mouvement. Donc voilà, il n'y avait aucune raison de paniquer et de vendre dans ces zones de prix ici. Même si là, voilà, on est en train de corriger fortement, il y aura aussi un rebond. Bref, enfin vraiment, ça ne sert à rien de paniquer. On va, je vais vous le montrer dans l'analyse technique tout à l'heure, on va chercher des zones d'achat qui peuvent paraître pertinentes, des endroits où le cours pourrait trouver du support. Et puis voilà, on va continuer à construire notre plan ensemble, tranquillement, et vraiment, il n'y a pas de raison de paniquer. Allez, maintenant que ces conseils un petit peu de base ont été donnés, on va essayer de se concentrer sur le pourquoi du comment, pourquoi le BTC vient à corriger comme ça aujourd'hui. Et le but final, évidemment, c'est de vous construire votre plan pour investir correctement dans les crypto-monnaies. Donc déjà, on n'est que sur un moins 10%, parce que vraiment, on peut avoir des corrections bien plus puissantes sur le BTC. Je vais vous montrer, hop, ici, on est sur un moins 11, moins 12% pour le moment. Mais déjà, rien qu'ici, il y a de ça quelques jours, quelques jours ou semaines, on a fait un moins 20% en quelques heures. Donc voilà, ça montre bien qu'on peut avoir des corrections bien plus profondes sur le BTC. Là, on est sur un moins 29%. Ici, on est sur des moins 25%. Enfin bref, voilà, je ne vous apprends rien. Le BTC, c'est un actif très volatil. Les altes, encore plus. Donc forcément, quand on a des mouvements puissants à la hausse, on doit s'attendre aussi à avoir des mouvements puissants à la baisse. Donc c'est quelque chose de normal. On ne monte jamais tout droit au siège. Je vous le dis tout le temps, ça, on fait tout le temps des vagues. Ceci étant dit, maintenant, du coup, on se retrouve sur le Pein Interest avec, vous le savez, la clôture des contrats. Le 24 septembre pour la fin du mois. Et on a ce fameux Max Payne à 44 000 dollars. Donc forcément, on devait s'attendre à ce qui nous attire. Et regardez ce qui se passe. A 3-4 jours de l'expiration des contrats, le prix vient faire un mouvement vers le bas. Donc ce n'est pas étonnant. Je pense que voilà, ça conforte la thèse du fameux mois rouge de septembre. C'est la saisonnalité, c'est comme ça. Et ça, c'est clairement le premier gros argument en faveur de cette baisse. C'est juste que voilà, en septembre, très souvent, les marchés baissent. Les cryptos aussi. On a ce Max Payne à 44 000 dollars. Donc voilà, ça doit forcément jouer un petit peu sur cette baisse. Et on va prier pour que le mois de septembre passe le plus vite possible. Qu'on ne descende pas trop bas. Et voir comment ça redémarre en octobre. La deuxième raison de cette chute, et qui est très certainement la plus probable et la plus influente sur le cours, c'est tout simplement ce qui se passe avec Evergrande en Chine. Je vous en ai parlé il y a de ça quelques jours. Et là, ça ne s'arrange pas. La bourse a encore perdu 15% hier. Donc voilà, ça touche le fond. On est vraiment sur l'accord de Red pour Evergrande qui est vraiment à deux doigts de faire faillite. Et du coup, ça commence à impacter les autres marchés qui étaient aussi sur des très très hauts niveaux, un petit peu suspendus au ciel. Donc ça se casse la gueule un petit peu de partout. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur l'analyse technique. Mais tout ce qui est ESP500, le Nasdaq, le CAC 40, bref, toutes les plus grosses bourses mondiales se cassent un petit peu la gueule aujourd'hui. Donc forcément, le BTC et les marchés des cryptos, ça ne va pas jouer les super héros. Ça suit les marchés. C'est extrêmement corrélé. Donc voilà, tout part un petit peu par le bas. Pour ce qui est de cette histoire en Chine, apparemment demain, on aura encore plus de détails puisqu'ils ont une échéance à payer Evergrande. Donc on va savoir si l'État va les sauver ou non dès demain. Et puis voilà, on peut s'attendre encore une fois, si jamais ça tourne mal et qu'ils font réellement faillite, à une nouvelle vague de peur sur les marchés et que du coup, on vienne corriger encore plus profondément. Allez, on fait un petit tour rapide sur les graphiques, histoire que vous ayez en tête ce qui se passe à travers le monde. Actuellement, sur les plus grandes bourses mondiales et notamment sur l'action Evergrande qui est au cœur de l'actualité. Donc vous voyez, on est en chute libre. Bientôt au seuil symbolique des 0$, plus de valeur pour cette action. Là, on est à 2$ et quelques ou d'ailleurs 2 Yuan parce que je ne sais pas en quoi ça cote. Mais vous voyez, on est vraiment en chute libre. Et du coup, ça impacte, ça commence à impacter les autres marchés, notamment le SP500 qui était un petit peu en lévitation depuis le crack Covid. Vous voyez, on a très très peu de corrections. Et là, on commence à avoir une deuxième semaine dans le rouge. Donc vous allez me dire, mais c'est ridicule là cette correction. On est sur un moins 4%. Sauf qu'on n'est pas en crypto-monnaie. Et un moins 4%, ça commence à affoler un petit peu les marchés de bourse classique. Le CAC 40, c'est pareil. Vous voyez, on corrige depuis maintenant quelques semaines. Le Nasdaq, pareil aussi. On est sur une deuxième semaine de baisse. Et le VIX qui est l'indice de volatilité qui est en train d'atteindre un point haut qu'on n'avait pas atteint depuis mai 2021. Donc ça aussi, pareil, attention. Ça, c'est synonyme de peur sur le marché. Donc ça, ça va bien un petit peu dans tout ce que je suis en train de dire. En fait, que voilà, le marché a peur. Qu'on est potentiellement sur une correction plus prononcée. Et pas à la ouïe d'un crash. Un petit peu comme ce qu'on a eu en 2008. Avec un crash systémique, en fait. Que Evergrande plonge un petit peu tout le marché chinois vers le bas. Et du coup, ça se répercute sur les autres marchés, etc. Donc voilà, ça commence. La peur commence à se propager, en fait. Tout simplement. Et du coup, on a, il me semble que je l'ai mis aussi ici, l'indice du dollar. Qui, lui, par contre, est en train de regagner en force. Et qui, vous voyez, pourrait péter cette pattern plutôt bullish. Un retournement de tendance, un W. Et ça pourrait nous mener un petit run du dollar. Et quand le dollar fait un run, en général, c'est pas bon pour les marchés. Ça veut dire que les marchés sont en risk-off. Et du coup, que les gens ne veulent plus investir. On peur et donc vont se réfugier sur les monnaies fiat. Donc ça, évidemment, c'est pas bon pour le BTC. En attendant, on a une personne qui ne perd pas son humour et le sens de priorité. Naïb Bukele, donc maintenant qui est pas mal célèbre, le président du Salvador, premier pays à avoir rendu le BTC comme monnaie officielle, vient d'annoncer sur son Twitter qu'il venait d'acheter 150 nouveaux bitcoins. Qui s'ajoute du coup aux 550 qu'ils avaient déjà. Donc ça fait 700 bitcoins au total pour Salvador. Voilà, il dit qu'il bullez le dip dans le courant des calmes comme un tweetos, en fait. Donc c'est assez marrant. Maintenant, vous jugerez si c'est pertinent ou pas qu'un président s'exprime comme ça. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Je pense qu'elle va être assez longue, puisqu'il y a pas mal de choses à dire du coup. Alors, je vais commencer par faire un petit historique de ce qui s'est passé juste avant ce crash. On a vu ce petit mouvement haussier avec ce fameux bull flag. Je vous ai dit que c'était positif un bull flag, parce que c'est une figure de continuation haussière. Finalement, c'est ce qui s'est passé. On l'a cassé à la hausse, vous le voyez ici. Hop, on casse à la hausse. Mais je vous avais aussi dit, attention, parce qu'on ne sort pas avec beaucoup de vigueur. Il n'y a pas énormément de volume. Et en théorie, quand on sort d'un bull flag, on doit avoir une reprise des volumes et sortir puissamment. Et ça n'a pas été le cas. Pire, on a commencé à corriger tout lentement et venir même retester le bull flag. Et on ne doit en théorie jamais venir retester un bull flag. Ce n'est pas normal. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Et derrière, bon là, hop, dégueulage total. On vient chercher la mèche ici du 7 septembre, les 42 000 dollars. Alors maintenant, est-ce que c'est le bottom final de cette correction ? Je n'ai pas de boule de cristal. Mais si vous voulez, à mon avis, je pense que non. Puisque pour le moment, on n'a pas un rebond très puissant. Donc il faut laisser le temps voir comment vont effectuer les clôtures. Mais pour le coup, si on a un rebond aussi faible après une telle descente, à mon avis, ça présage que pas beaucoup de personnes se précipitent pour acheter. Et donc forcément, on va faire un petit rebond peut-être comme ça. Et derrière, venir dégueuler et chercher plus de puissance acheteuse encore plus bas. Voilà, donc notamment la zone des 38 000 dollars. Je vais vous montrer sur le daily cette zone-ci, donc qui va être pertinente. Donc déjà, on va faire un petit point ici sur les ranges. Vous voyez, hop, on avait très légèrement réintégré ce range. Finalement, on ne tient pas, hop, on dégueule. On revient tester la partie basse de cet ancien range. Alors, on peut toujours venir se maintenir ici, venir clôturer au-dessus. Ça serait quand même positif, tenir le range. Mais bon, voilà, je vous ai dit sur le 4h, pour l'instant, il n'y a pas trop de réaction. Donc on va voir, mais c'est encore un scénario possible. On ne sait pas, on verra. Mais au cas où on vient clôturer très légèrement en dessous, là, il faudra chercher de nouveaux supports en daily. Je vais vous mettre un petit Fibonacci. Et vous allez voir que la zone des 38 000 dollars, elle n'est pas du tout déconnante. Hop, elle correspond tout simplement à ce point bas. Vous voyez, 37 959 dollars, donc 38 000 dollars globalement. Et je pense que, du coup, ici, c'est une zone intéressante d'achat pour du BTC, en tout cas, pour jouer le rebond, du moins. Et même pour du long terme, je pense. Si on ne va pas plus bas, parce que si on va plus bas, là, pour le coup, ça pourrait clairement remettre en cause la seconde partie du bullrun. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Vous voyez, sur le daily, on a quand même aussi matérialisé très très bien la tendance baissière. Regardez, hop, ce point haut est plus bas que le précédent. Donc maintenant, on a tendance baissière. Là, pareil, on va faire un point bas théoriquement plus bas que celui-ci. Donc maintenant, il va falloir marquer une figure de retournement de tendance, une espèce de W. Et là, on aura une vraie confirmation sur le daily d'une reprise haussière. Et on va poursuivre avec l'analyse des altcoins. On va débuter par Ethereum. Donc Ethereum, pareil, ça suit BTC. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de cryptos qui n'ont pas suivi le BTC aujourd'hui. On revient sur cette zone des 3 000 dollars. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd du coup la trend. On brise aussi la tendance haussière qu'on avait réussi à préserver sur l'Ether. Ici, vous voyez, on a ce point bas. Là, force est de constater qu'on va casser, qu'on fait un point bas plus bas que celui-ci. Donc on change de tendance sur Ethereum aussi. On va peut-être passer en tendance neutre. Finalement, ici, en réintégrant ce rein, si on y arrive, si on tient cette zone des 3 000 dollars. Donc ça peut être intéressant de payer l'Ether un petit peu ici. Une deuxième zone aussi qui peut être intéressante avec une mèche. On peut venir chercher cette zone des 2 700 dollars environ. Vous allez voir sur le weekly. Globalement, ça correspond à l'EMA21 qui est situé dans cette zone-ci. Cette clôture aussi weekly. Donc on a un petit peu des signaux qui convergent vers cette zone-ci. Donc je dirais la zone des 2 700 dollars. 3 000 dollars, voilà, c'est une zone où vous pouvez réaccumuler un petit peu d'Ether pour du moyen terme, même du court terme. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a un play à jouer si, évidemment, voilà, on a la deuxième partie du bullrun qui se met en place. Allez, et je vais finir la vidéo en vous passant quelques altes comme ça le plus possible et en vous donnant des petites zones d'achat qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, selon moi, donc vraiment, vous devez faire après en sorte de votre portefeuille, vous gérez votre propre gestion du risque. Moi, je vous dis juste que, voilà, il y a des achats à faire soit sur du court terme, du moyen terme, des zones que je trouve intéressantes, quoi, où le court a des chances de se retourner et de repartir à la hausse. Donc on commence par IGLD. Vous le voyez, j'ai mis la petite case verte ici au niveau des 180$. On vient de la toucher pile-poil. Ça correspond tout simplement à la moyenne mobile 50 périodes sur le daily. Si je regarde sur le 4h, ça doit être assez dégueulasse, ce IGLD. Voilà, vous vous rappelez de cette figure de continuation haussière ? Finalement, on la casse à la baisse. D'ailleurs, ça ne pardonne pas. Hop, on vient, du coup, dégringoler puisqu'on est monté assez rapidement. On n'a pas eu le temps de construire de support solide, en fait, sur IGLD. Et ça, c'est le problème quand on monte très vite sans construire des supports. D'ailleurs, quand ça se casse à la gueule, ça ne fait pas semblant. Donc là, on va revenir travailler très certainement cette zone. C'est pour ça qu'on a méché dessus, qu'on a eu une première réaction. On va aller ici parce que c'est une zone ici qu'on allait travailler. Ici, pareil, ici, pareil, ici, pareil. Donc voilà, toute cette zone-ci, pour moi, ça peut être intéressant de réaccumuler du IGLD. Si on se met sur du weekly, voire un peu plus long terme, vous voyez que la MA21 est située aux alentours des 150$. Là aussi, ça pourrait être une très très bonne entrée pour du moyen long terme, je pense, sur IGLD. C'est AVAX. AVAX qui était encore très bien perché avec son ATH la semaine dernière au niveau des 80$. Mais si on se met sur le 4h, vous voyez, on a une figure de retournement, un double top, un M. Hop, on casse à la baisse. Donc là, ça ne m'étonnerait pas, peut-être qu'on parte un peu en tendance baissière sur AVAX et qu'on passe sur une tendance plutôt neutre, je dirais. Vous voyez, là, MA50 est située sur cette zone des 40$. Je vous avais déjà dit d'acheter ici. Si on y revient, pourquoi pas aussi avoir une deuxième chance pour acheter. Mais du coup, on passerait un peu en tendance neutre. Vous voyez bien, peut-être une petite consolidation sur ce niveau des 40$ avant de repartir. Puisque pareil, si on se met sur le weekly, vous voyez là, MA21 est seulement à 34$. Donc on a du temps, on a du temps aussi pour faire reposer un peu le cours. Après, on n'est pas tant que ça en surachat sur AVAX. Et vu que c'est un actif aussi qui superformait pas mal le marché, on peut aussi très rapidement repartir. Si le BTC n'envoie pas une deuxième secousse, là, par exemple, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse déjà avoir trouvé le bottom, hop, reconstruire et repartir en tendance haussière. Donc c'est quand même délicat AVAX pour se positionner ici sur du long terme, je pense. Polkadot, c'est pas si dégueulasse que ça. Vous voyez, hop, on vient juste retester le dernier plus bas. Donc on n'a même pas inversé la tendance pour le moment. Et en plus de ça, on est posé sur une énorme zone de prix qui réagit à chaque fois. Vous le voyez ici, support, 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 support. Résistance, 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 hop, support. Donc là, pour moi, ouais, c'est une zone d'achat à tenter pour du court, moyen terme sur Polkadot. Vraiment, ouais, c'est pas mal intéressant. Atom Cosmos qui était perché dans les nuages aussi hier. Il réussissait à performer alors que le marché entier était en train un peu de dégringoler. Là, malheureusement, aujourd'hui, ça suit pas la cadence. Attention parce que voilà, on va venir retester cette figure de continuation haussière. Et quand on a fait ça sur le BTC, vous avez vu ce qu'on a fait derrière. Donc peut-être un petit top local au niveau du court terme sur Atom Cosmos à surveiller. FTM, 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 on est sur, pareil, on avait ici, je vous l'avais montré dans une des dernières vidéos, on avait des figures très intéressantes ici avec des creux de plus en plus haut, hop. Et on avait une chance de marquer un petit bottom parce que là, on était passé en tendance baissière. Et hop, ici, on a inversé la tendance. Malheureusement, on casse tout ça à la baisse. Et là, globalement, ce que je vois sur Phantom, c'est une espèce de range. Si on arrive à se maintenir ici, on aura un petit range. Et ça, ça pourrait être très intéressant puisque le range, hop, ça provient d'une tendance haussière. Donc on pourrait casser à la hausse par la suite. Donc payer le bas du range, ça peut être intéressant. Mais attention, ici, c'est pour du court terme parce que si je vous mets le FTM en weekly, vous voyez, on a la MA21 qui est située à 0,66$ pour le moment. Donc on a de quoi retracer. On n'a pas construit beaucoup de support aussi sur FTM. On est monté en ligne droite. Donc voilà, si ça dégueule, ça peut dégueuler pas mal fort. On enchaîne avec Cake. Cake qui dégueule aussi un petit peu. Mais bon, voilà, lui, ça suit sa tendance. Ça, il est toujours en tendance baissière. Vous voyez, hop, il est plus haut, de plus en plus bas. Cette trend qui nous bloque bien pour le moment. Donc à voir. Peut-être ici, je verrais bien peut-être un double bottom avec la marketplace NFT qui doit sortir d'ici peu de temps. Donc voilà, que ce point bas tienne, hop, qu'on réussisse à se retourner et qu'on vienne ensuite break ici. Mais encore une fois, voilà, c'est un play à jouer. Mesurez votre risque. Hier, protocole qui est un petit peu comme FTM, tendance note. Vous voyez, les moyennes mobiles sont à plat l'une sur l'autre. On construit dans une espèce de range ici. Hop, je peux vous le mettre à l'écran. Entre 10 dollars globalement et les 8 dollars. Donc là, on est sur le bas du range. Donc ça peut être intéressant de payer ici pour du court terme sourire. Si on se met sur le daily, hop, je vais vous retirer ça du coup. On est posé sur la EMA21. Donc pareil, sur des actifs comme ça qui ont une tendance haussière confirmée. Payer les replis sur la moyenne mobile 21 période, en général, ça paye et derrière, ça relance. Mais encore une fois, si vous faites ça pour investir sur du long terme, faites attention. Parce que voilà, si on se met sur du bout de lit, l'EMA21, il situe à 5 dollars. Donc en tout cas, une chose est sûre, si vous voulez investir sur du long terme, ne rentrez pas en nos lignes ici. C'est simple, vous divisez votre position, je vous le dis tout le temps. Là, pour moi, voilà, si vous avez envie de rentrer un petit peu sur du long terme, rentrer et mettre un premier achat ici sur cette zone des 8 dollars, ça se fait clairement, oui. Et ensuite, si jamais on vient plus bas, vous remettez une petite couche. Et comme ça, ça vous permet de lisser votre entrée sur NIR. Parce que voilà, rien n'empêche qu'on peut continuer à monter pour suivre le mouvement haussier. Mais on peut aussi venir consolider bien plus bas et rechercher cette EMA21 dont je vous parle tout le temps, qui est située pour NIR à 5 dollars. Ultra UOS, qui lui, corrige déjà depuis quelques semaines. Là, on va commencer à toucher des zones d'achat plus intéressantes sur UOS. Alors, si on se met d'abord sur le weekly, vous voyez, lui, pour le coup, on vient toucher la EMA21. Donc là, pour moi, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai un petit ordre d'achat ici qui est passé à 0,60 centimes sur la EMA21. Ce n'est pas compliqué, sur du weekly. Voilà, pas sûr qu'on réussisse à se retourner directement sur UOS. Mais on a déjà plus de chances parce que, vous voyez, on est monté ici. Pareil, on n'a pas eu le temps d'énormément construire. Et ici, c'est quand même un prix qui a été énormément travaillé. Vous voyez ici, hop, 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 hop. Ici, pareil. Donc, on a beaucoup de chances aussi de se retourner sur ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je commence à re-rentrer tranquillement sur UOS. Et on va terminer par le token de l'exchange Qcoin. Donc, le KCS. Lui, c'est un peu dégueu parce qu'on va perdre cette figure. Donc, ce triangle ascendant, je vous avais dit d'effectuer un premier achat ici. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez, je n'ai pas de boule de cristal. Des fois, je me trompe. J'ai joué le rebond sur cette figure, sur cette oblique basse. Finalement, ça ne se passe pas. On va casser la figure. Donc, ce n'est pas grave. C'était de l'investissement. Donc, voilà, je prends mon mal en patience. Et j'ai ma deuxième zone d'achat qui sera située aux alentours d'ici des 6 dollars. Puisque, en théorie, quand on casse un triangle ascendant comme ça, l'objectif, c'est le bas du triangle qui est situé ici sur ces mèches. Donc, un retour à 6 dollars environ pour le KCS. Ce ne serait pas étonnant. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Mais bon, je pense que ça ne fera pas de mal. On est dans une situation un petit peu spéciale aujourd'hui. Et voilà, ça me fait plaisir de vous parler et de vous donner quelques conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas en commentaire aussi à donner vos conseils si vous en avez. Voilà, donner votre vision du marché actuellement. Et puis, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.